Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors premièrement, bienvenue sur le webinaire sur la formation des produits et services du Canada et spécialement au Québec avec Flash Services et ACN. Alors je me présente, mon nom est Mathieu Lamontagne, je suis un vice-président senior depuis près de 16 ans, incroyable que le temps passe vite. Alors je vais vous donner aujourd'hui la formation pour pouvoir avoir les outils pour vraiment aller chercher des clients ici même au Canada. C'est important de consulter l'application ACN Compass pour vraiment avoir toutes les informations sur les services et les produits. Puis plus important, l'enregistrement d'aujourd'hui, vous allez pouvoir la partager puis avoir vos représentants écouter cette formation-là. Il n'y a aucune limite, les gens peuvent l'écouter quand qu'ils veulent et où ils veulent. Alors les informations aussi sur les prochains webinaires vont être annoncées sur l'application Compass. Alors c'est vraiment un outil important. Alors première chose qu'on doit comprendre au Canada, on est associé avec plusieurs compagnies, plusieurs services. Ça change très rapidement. À chaque année, il y a toujours des changements, des additions ou des modifications. Alors c'est important d'aller sur votre application Compass. Et on a deux types de services. On a le service résidentiel et le service commercial. Alors premièrement, le service résidentiel, on offre l'Internet haute vitesse qui vaut trois points présentement. Alors on a une promotion ici même au Canada, trois points pour l'Internet haute vitesse. Vous allez voir tantôt tous les fournisseurs qu'on a, que ce soit de Vidéotron à Rogers, à Achat, à plusieurs autres fournisseurs qu'on a d'Internet au Canada selon la province. Et on a aussi le téléphone résidentiel qui est la même marque de commerce Flash qui donne de un à deux points selon si le client va chercher un nouveau numéro de téléphone. C'est un point. S'il transfère son numéro qu'il y a déjà avec une autre compagnie, bien ça va valoir deux points. Le gaz Zoom en Alberta et en Ontario, c'est un point. L'électricité Zoom est un point aussi. Sécurité résidentielle et domotique avec la compagnie Vivid vaut huit points. Ce produit n'est pas présentement au Québec, mais encore une fois, c'est un service très populaire à travers les autres provinces du Canada. Beaucoup de gens s'abonnent et ça vaut huit points pour la sécurité résidentielle et domotique avec Vivid. Et le dernier produit et service qu'on a depuis présentement, depuis près d'un mois, c'est le cellulaire. Alors, avec TELUS Mobilité, on est très excité d'avoir ce partenariat-là et ça vaut deux points par ligne et ça, c'est les services résidentiels. Pour ceux qui vont aussi aller chercher des clients commerciaux, l'électricité Zoom et le gaz Zoom, qui est en Alberta et en Ontario seulement, c'est de deux à huit points selon les critères que vous allez voir un peu plus loin ou avoir la chance de regarder les documents sur votre application Compass. Par la suite, les traitements de paiement Sphere avec une compagnie qui s'appelle Sphere, c'est un partenariat qu'on a qu'on va chercher les gens qui veulent économiser sur leur traitement de paiement, soit en ligne ou hors ligne, alors sur un terminal dans un magasin ou dans un restaurant ou peu importe quel type d'entreprise. Et ça, ça vaut trois points. Et aussi, on fait la sécurité résidentielle et aussi la sécurité commerciale et domotique avec Vivid. Alors, ce n'est pas juste du côté résidentiel, on le fait du côté commercial et encore une fois, ça vaut huit points pour ça. Alors, les primes d'acquisition de clients anciens nous donnent, sur chaque nouveau service qu'on va chercher, mais ça nous donne des primes d'acquisition à chaque mois. Alors, les premiers trois services que vous faites à l'intérieur d'un mois, ça vous donne 75 $, mais vous devez avoir un total de sept points. Alors, c'est important, les points qu'on vient juste de parler auparavant, c'est important de comprendre que pour avoir trois services, mais il faut avoir aussi sept points avec ces trois services-là pour aller chercher le 75 $. Et par la suite, quelqu'un qui fait cinq services, bien, la compagnie va donner un total de 200 $, mais vous devez avoir un total de dix points avec les cinq services. Alors, beaucoup de fois, les gens ont cinq services et ont beaucoup plus que dix points, mais selon la province et la ville, ça peut varier. Alors, rassurez-vous de regarder ça pour aller chercher ces primes-là. Par la suite, à chaque fois que les représentants vont chercher plus de trois services et un six points additionnels, ça doit être les deux items, la compagnie donne un autre 200 $ à chaque trois services et six points additionnels. Alors, si quelqu'un va chercher, par exemple, huit services, alors il est passé de cinq à huit, il y a trois services de plus et six points minimum additionnels, la compagnie va donner un 200 $. Si la personne a 11 services, c'est 600, 14 services, c'est 800, 17 services, c'est 1000. Alors, il n'y a aucune limite du nombre de clients et de services et de points que vous allez chercher chaque mois, mais vous devez calculer à chaque mois que vous êtes rendu où pour ces points-là. Si vous venez juste de joindre ACN et que vous signez à la fin d'un mois ou à la moitié d'un mois, inquiétez-vous pas, la compagnie va vous donner vos 30 premiers jours d'activité. Alors, si vous signez un 15 mai, vous avez jusqu'au 15 juin pour aller chercher ces critères-là pour votre premier mois et par la suite, la compagnie va vous donner, dans chacun des calendriers, des mois calendrier, va vous donner les bonnes que vous voyez présentement. Alors, encore une fois, pour les nouveaux, inquiétez-vous pas, si vous avez quelques jours avant la fin du mois, c'est pas pour vous, vous avez 30 jours de la date que vous signez et par la suite, pour tous les représentants qui sont là depuis des mois ou des années, vous avez à chaque mois la chance de gagner de l'argent avec ces primes-là. Alors, c'est exceptionnel. Par la suite, vous devez comprendre, pour faire du résiduel, alors de faire un pourcentage sur la clientèle que vous allez chercher, bien, la compagnie va vous donner un minimum de 3 % et va aller jusqu'à 20 % de commission sur vos clients à vous, mais vous devez aller chercher le nombre de points clients pour augmenter vos pourcentages de revenus résiduels. Alors, quelqu'un qui dit, bien, moi, j'ai entre 1 et 39 points clients personnels, la compagnie va vous donner un 3 % sur les factures de vos clients. Par la suite, si c'est de 40 à 59 %, la compagnie va vous donner un 5 %. 60 à 99 points personnels vont vous donner un 10 % et vous voyez, ça augmente à 14, 17 et même 20 % pour n'importe quel PEI, un propriétaire d'entreprise indépendant. Alors, n'importe quel PEI qui va chercher 200 points et plus, la compagnie va vous donner un plein 20 % sur la facturation de chacun des clients et chacun des services. Alors, c'est important, chaque service, il y a une marge de profit différente. La compagnie, dans le plan de compensation, va vous expliquer exactement le 20 % et payer sur quel montant sur chacun des services. Alors, votre objectif, en gros, c'est pas juste de trouver des clients vous-même. Je veux dire, moi, de ma part, quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans, j'ai référé une vingtaine de clients dans mes premières semaines, dans mes premiers deux mois. Mais par la suite, j'ai bâti une organisation qui a généré des dizaines de milliers de clients à travers le monde de ACN. Alors, c'est important de aussi partager l'opportunité à des gens pour qu'eux aillent chercher des clients. Alors, quand vous bâtissez une équipe, vous pouvez faire 4 % sur la clientèle de votre équipe. Alors, si moi, je commence mon entreprise, je parle à Alexandre, je parle à Jérémy, je parle à Sandra, bien, ces personnes-là vont tomber à mon niveau 1. Là, on donne un exemple d'une personne ici sur le PowerPoint, mais vous avez le nombre illimité de gens que vous pouvez référer à votre niveau 1. Et lorsque eux trouvent des clients, chacun des services, vous faites un 4 % sur la facturation de ces services-là. Et lorsque ces gens-là, alors Sandra, Alexandre, lorsque eux trouvent d'autres personnes à votre niveau 2, mais vous faites encore un 4 %, et ça va jusqu'au niveau 5. Alors, quelqu'un qui réfère à quelqu'un, qui réfère à quelqu'un, qui réfère à quelqu'un, la compagnie va vous donner 4 %, 4 %, 4 %, 4 %, sur tous les services, sur les 5 premiers niveaux que vous allez aller chercher avec votre équipe. Alors, c'est beaucoup plus facile, personnellement, de grandir une équipe et d'aller chercher des milliers de clients que vous-même d'aller chercher des milliers de clients avec votre effort personnel. Mais pour faire ce résiduel-là sur vos équipes au cinquième niveau, jusqu'au cinquième niveau, vous devez alors aller chercher un minimum de 40 points clients pour faire vos résiduels du niveau 1 et 2. Pour aller chercher le niveau 3 et 4, vous devez avoir 60 points clients personnels. Et pour faire le total, le niveau 5, pour aller chercher toute la commission à ce niveau 5-là, qui va être plus grand avec le temps, parce que votre équipe va grandir en descendant, la compagnie vous demande d'aller chercher 75 points clients pour aller chercher un plein 4 % aussi au cinquième niveau. Alors, dans votre carrière, votre objectif, c'est de faire vraiment 75 points clients et plus. Et lorsque vous faites ça, bien, vous faites, encore une fois, sur vos clients personnels, vous pouvez faire un 10 % et plus. Et aussi, vous allez faire le 4 % sur votre organisation. Alors, ANSIEN, c'est une opportunité qui est extraordinaire. On est la seule compagnie au Canada qui offre à des gens comme vous et moi de baigner dans l'industrie de la télécommunication, de l'énergie, dans les paiements Interac. Et c'est incroyable de voir des histoires de succès. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un ici qui va témoigner sur un peu son histoire de succès, de comment que lui et son équipe ont généré des milliers et des milliers, si ce n'est pas plus que 10 000 clients, dans les dernières années. C'est quelqu'un de la région de Québec. Alors, je vais l'inviter à joindre ce webinaire. C'est Audreyk Hartman, vice-président régional, ARVP. Si tu peux venir sur le webinaire pour parler de ton histoire avec ton équipe. Merci, Mathieu, pour m'inviter sur le Zoom. Donc, mon nom c'est Audreyk. Justement, je suis de la ville de Québec. Ça fait plus de 7 ans que je fais partie de l'opportunité à CN. Puis, auparavant, j'étais dans le domaine de l'ingénierie. J'ai vu cette opportunité-là. En fait, j'ai commencé. Puis, finalement, c'est le début de ma carrière. Ça fait plus de 6 ans et demi que j'ai eu la chance d'en vivre, en fait, que j'ai pu atteindre l'opportunité régionale de Québec. Après près de 4 ans. Puis, on a construit une immense équipe, une immense clientèle, plus de 12 000 clients. Puis, c'est sûr qu'on a été très bons à, oui, profiter du système de bonus, de commission d'acquisition de clients. Parce que ce qui est intéressant avec ces systèmes de commission, c'est qu'on peut aider quelqu'un à commencer maintenant à faire un extra, comme Mathieu disait, à faire un extra 200 ou 400. Un extra revenu dès le début, quand quelqu'un va commencer en entreprise. Donc, ça va vraiment me motiver à l'acquérir de la clientèle. Mais c'est sûr que ce qui va faire, la raison pourquoi j'ai maintenant plus de 10 000, 12 000 clients à travers l'organisation, et que j'ai l'opportunité de payer sur une immense clientèle, c'est à cause aussi qu'on a créé vraiment un réseau de distribution. On a laissé, à travers les présentations, on a laissé les gens se trier, soit clients, soit représentants. Et c'est ça qui nous a amenés justement à avoir énormément de clients à cause du fait qu'on a aussi su bâtir une organisation qui est une très grosse équipe. En aidant en fait chaque personne à travers la question de client personnel, à faire des commissions. Donc, ça, c'est pour moi. Merci Mathieu. Excellent. Merci Audrey. Je sais qu'à travers le Québec, tu as référé des milliers et des milliers de clients avec ton équipe, mais avec aussi l'expansion internationale, tu as eu des clients en Amérique latine, tu as eu des clients en Europe, tu as eu des clients aux États-Unis. Alors, c'est exceptionnel comme opportunité de pouvoir faire ça. Félicitations encore une fois. Et je vais te demander à la fin, j'ai un autre point que j'aimerais ça que tu parles un peu plus d'une promotion qu'on a. Alors, pour revenir aux informations aujourd'hui des services Flash, alors l'opportunité sur l'Internet qui est la plus grosse opportunité qu'on a ici au Canada, littéralement, on compétitionne avec les gros, gros, gros fournisseurs d'Internet, les belles de ce monde. Alors, on a une opportunité dans l'Ouest canadien avec chat. On revend le service Internet avec chat en Colombie-Britannique, en Alberta, Saskatchewan, au Manitoba, puis dans des petites régions aussi en Ontario. On a Rogers en Ontario et au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Et on a aussi Cogéco dans des parties de l'Ontario et surtout au Québec, qui est très, très fort ici. On a une association avec Cogéco pour le Québec. Et Vidéotron, qui est la compagnie, encore une fois, niveau de câble, qui est la plus forte au Québec. On a une association avec eux pour revendre leur Internet. Et dans l'Est du Canada, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, on a Eastlink pour l'Internet. Alors, peu importe quelle province que vous allez chercher un client, on a une option d'aller chercher ce client-là avec un des grands fournisseurs d'Internet, mais à travers la marque de commerce Flash. Alors, c'est important de comprendre ça. Même service, même qualité, la seule différence, c'est Flash qui va charger vos clients et vous allez logiquement gagner des revenus sur ces factures-là. Alors, c'est quoi l'avantage pour les clients? C'est sûr qu'on doit donner un avantage, que ce soit un prix meilleur, que ce soit des bénéfices, que ce soit peu importe qu'est-ce que le client peut aller chercher comme avantage. Mais l'affaire qui est sûre, c'est qu'Anson essaie toujours de se positionner très compétitif dans le marché. Alors, les prix sont concurrentiels, surtout aux grosses compagnies comme les Bell et les Vidéotrons de ce monde. On a des vitesses qui vont jusqu'à 150 MB. Alors, c'est très rapide. Je sais qu'on va avoir d'autres vitesses qui vont arriver encore prochainement, qui vont être encore plus rapides que ça. On a la possibilité de combiner l'Internet et la téléphone résidentielle avec une réduction de 10 $ par mois. Alors, quelqu'un qui a déjà un téléphone, s'il vient avec nous, il peut payer encore moins cher. Alors, en lieu de payer 25 $ par mois, il peut payer même en bas de 15 $ par mois pour son téléphone maison. Alors, il y a vraiment des avantages là-dessus. On a le même réseau fiable, comme j'expliquais, que les autres fournisseurs de corps et de DSL au Canada. On a des options flexibles pour les modems. Alors, on a des options qui vont s'ajouter. Il y a des choses qu'on va changer aussi, qu'on va être capable, pas juste de vendre le modem, mais qu'on fait préventuellement. On va être capable, on est capable de louer, on est capable aussi de faire une location pour achat qui va être, dans certaines provinces, qui va être ajoutée. Alors, il n'y a aucun frais d'installation ou d'activation. C'est important de comprendre, dans le domaine de la télécommunication, qu'on appelle un revendeur, que ce soit un distributel ou une autre compagnie qui revend les services comme nous. Il y a toujours des frais pour l'installation, activation, le technicien. Il y a des petits frais qui partent à 50 $ par mois, 50 $ pour l'activation. Puis, il y a des frais, des fois, que j'ai vus jusqu'à 150 $ pour faire activer un service. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est donner aux clients une option que le service, il n'y a aucun frais d'installation et d'activation. Et aussi, les frais d'expédition peuvent s'appliquer. Ça dépend de quelle province, mais on parle de quelques dollars pour les frais d'expédition selon la province et le service qui commande. Alors, il y a plus d'avantages pour nos clients parce qu'ils vont faire avec une personne qu'ils connaissent puis qu'ils ont confiance. Ça fait que ça, c'est important. Depuis 15 ans, j'explique aux gens, les gens achètent émotionnellement et non à cause que les prix sont moins chers. Si les gens, je veux dire, les gens savent que les compagnies comme Bell, Videotron sont plus chères que les autres petites compagnies, mais pourquoi ils ne vont pas faire le transfert parce qu'ils se disent « Ah, je suis bien avec ce que je suis puis même si je paye un 10, 20, 30 $ de plus par mois, au moins je suis là puis ça fonctionne. » Alors, il faut comprendre que d'aller chercher un client avec un tarif certaines fois, ce n'est pas ça qui va faire la différence, mais d'avoir une relation avec la personne, vraiment d'y expliquer que c'est pour vous encourager dans votre entreprise, que vous avez un objectif, que ça va vous aider aussi d'avancer. C'est très, très positif pour ces gens-là de pouvoir vous encourager. Par la suite, il y a un programme de récompense qui, on donne un routeur gratuit. Alors, souvent, les compagnies comme Videotron, Cogéco, ils font que le client loue le routeur. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on peut offrir à la personne d'acheter un routeur à 90 $, qui est une bonne marque, ça peut changer de temps en temps. Mais maintenant, on a un Archer AC1750, le modèle C7. OK? Je n'ai aucune idée c'est quoi, c'est le modèle qu'on a présentement, mais ça peut changer. On essaie toujours d'avoir le meilleur qu'on peut sur le marché niveau prix et de qualité. Et après quatre mois, la compagnie va envoyer une carte cadeau qu'on doit réclamer. Et par la suite, ce 90 $-là va être remboursé au client. Alors, expliquez au client que logiquement, il peut avoir un routeur à lui qui va être gratuit pour le restant de sa vie. Après ça, on a aussi un programme que j'aimerais ça que notre ami Audrey puisse témoigner là-dessus parce que c'est vraiment remarquable. On est la seule compagnie en Amérique du Nord, la seule, qui donne un programme référé à un ami à nos clients et aussi au PEI comme vous et moi. Alors, n'importe qui qui réfère cinq clients flash, alors cinq clients de téléphone ou cinq clients d'Internet ou cinq clients de téléphone d'Internet, la compagnie va donner au client ou à vous en tant que PEI, va vous donner votre service gratuit. Alors, chaque mois, vous n'avez pas à payer votre Internet, vous n'avez pas à payer votre téléphone ou les deux. Ils vont vous créditer cette portion-là et ils vont juste vous charger les taxes. C'est important de comprendre. On doit payer les taxes au Canada. Alors, le petit montant de taxes qui est quelques dollars, dépendant du forfait que vous avez, ils vont vous le charger chaque mois. Mais logiquement, pour le service tel quel, vous allez payer zéro dollar. Personnellement, je donne un exemple. Je dépensais avec mes services de téléphone et Internet, j'avais une plus grosse vitesse, mais je dépensais en haut de 100 dollars par mois. Depuis sept ans présentement, je ne paie pas mon Internet et mon téléphone. La même chose pour les gens de ma famille que j'ai pu aider, pardon, comme mon père, ma mère ou ma soeur ou un cousin que vraiment, ils ont pu aller chercher cette promotion-là. Alors, c'est vraiment important. Le programme « Référer un ami », il faut en parler. et j'aimerais ça qu'Audrick revienne ici sur le webinaire pour vous expliquer comment que lui, avec son équipe, utilise ce programme-là pour aller chercher beaucoup de clients et de pouvoir aider les nouveaux représentants à bâtir une clientèle fidèle et solide. Alors, Audrey, si tu peux revenir nous donner un peu plus de détails là-dessus. Merci, Mathieu. Oui, en fait, ce programme-là, ce programme de référencement-là est un outil vraiment incroyable. Il crée autant de l'excitation chez les pays ou chez les clients à aller chercher une clientèle. On s'en sert beaucoup. Puis majoritairement, comme je suis du Québec, j'ai bâti la majorité des clients dans l'équipe à travers l'Internet, à travers le service d'Internet. C'est un programme qu'on s'en sert toujours autant pour le PUE que lui, ça lui permet d'avoir son service gratuit et non seulement ça d'être payé sur les clients quand il a trouvé 5 clients, mais on s'en sert aussi pour permettre, en fait, d'avoir une grosse croissance de clientèle avec le PUE du fait que quand il abonne un client, il refère ce client-là, peut lui reférer une clientèle. Puis tous les clients reférés vont compter, en fait, dans les commissions, vont compter dans le revenu récurrent, vont compter dans la clientèle d'équipe qui va lui permettre d'évoluer. Donc, c'est un programme qu'on utilise beaucoup et c'est la raison pourquoi on a énormément de clients à travers notre organisation, c'est qu'on se sert beaucoup de ce programme-là. Puis un exemple simple, il y a à peu près un an, j'avais un de mes partenaires qui avait la misère à avoir une clientèle qui avait réussi à trouver un premier client dans ses amis Facebook. Puis on s'est vraiment servi de ce programme-là pour Grosse Sac-Quantelle avec ce premier client-là. On a demandé justement d'avoir des références pour pouvoir avoir le service, pour que le client ait les services gratuits. Donc, il nous a reféré, en fait, cinq clients avant même les deux premières semaines qu'on l'a abonné. Ces cinq clients-là ont reféré d'autres clients et d'autres clients et d'autres clients et maintenant, un an plus tard, partant de ce même client-là que mon partenaire a abonné, on est rendu maintenant à près de 100 clients d'abonnés à partir de ce même client-là. Donc, juste à partir de un. Donc, ça a non seulement amené des clients, mais ça a amené aussi des gens qui ont décidé de faire partie de l'opportunité. Donc, on se sert de cet outil-là autant pour faire travailler les clients, pour ramener une clientèle, pour avoir des référencements, autant qu'on s'en sert pour même aller chercher d'autres potentiels qui veulent développer l'entreprise. Donc, merci Mathieu. Excellent. Merci beaucoup. Puis, je sais encore une fois que quand on regarde le nombre de personnes qui ont atteint cette promotion-là en tant que client, en tant que représentant, il y en a beaucoup à travers ton équipe ici même au Québec. Alors, félicitations pour vraiment maîtriser cette approche-là avec le programme Référer un ami. C'est un très gros avantage qu'on a avec ACN qui flash. Alors, l'autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est d'expliquer aux clients qu'égard, on a un cadeau qui est différent des autres compagnies. c'est qu'on fait une différence dans chacune des provinces qu'on va chercher un client avec Flash. Alors, chaque fois que quelqu'un devient un nouveau client d'Internet ou de téléphone ou un des services avec ACN qui flash, la compagnie va nourrir un enfant dans le besoin. Puis, au Canada, on a fait une association avec Banque alimentaire du Canada. Et encore une fois, ACN nourrit sur chacune des nouvelles acquisitions d'un nouveau client. ils vont donner un repas à un enfant qui est dans le besoin. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas juste une question de sauver de l'argent, de peut-être avoir un service gratuit, mais aussi de redonner à la communauté parce que c'est très, très rare qu'on voit une compagnie, encore une fois, qui va faire que tout le monde est gagnant, que ce soit le client, la compagnie, nous-mêmes, les représentants, mais aussi de redonner à la province que le nouveau client a été acquéri. Alors, ça, c'est encore une fois le projet nourrir les enfants pour en communiquer avec vos clients. et lorsqu'un client, logiquement, devient votre client, vous pouvez lui envoyer un certificat ou une lettre de remerciement, mais avec aussi le certificat qui, logiquement, qui aide un enfant à être nourri ici même au Canada avec ce projet-là. On a déjà des millions d'enfants qui ont été nourris en Canada et États-Unis dans les derniers cinq, six ans depuis que le programme a été fondé. Alors, l'autre chose qui est important de comprendre, c'est qu'on a un portail de commandes qui est à la fine pointe. On vient juste de changer le site web. Ça fait environ un an. Alors, tout est fait niveau votre cellulaire. Vous pouvez le faire à travers aussi votre ordinateur, mais même les commandes se font très rapidement à travers votre cellulaire. Vous allez avoir une excellente expérience de client en matière de commandes. Alors, quand un client fait sa commande, tout va bien aller parce que la lecture de l'information pour l'adresse, tout ça, est automatisée. C'est très simple. On parle de moins de dix minutes pour faire une petite commande sur votre cellulaire avec le client ou par ordinateur. Par la suite, je crois personnellement qu'on va toujours améliorer cette commande-là. Il y a d'autres options qui vont arriver. On a une application aussi qui s'appelle Flash qui va être là pour une application après que le client ait eu l'installation de son Internet ou de son téléphone. Il va y avoir une application qui peut downloader et faire des tests de vitesse puis être communiqué directement avec le service de la clientèle. Il y a beaucoup de choses qui sont vers le côté de service à la clientèle vers l'avant. L'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que l'Internet avec Flash par câble, il y a différentes vitesses. Quand vous allez avec Shaw, avec Rogers, avec Ogeco, Vidéotron, Eastlink, il y a différentes vitesses selon la province. Comme ici au Québec, si vous prenez la vitesse de 15 megabytes, vous allez avoir 42,99 $ par mois puis tous les détails sont là sur le site. Vous avez jusqu'à 300 gigs de transfert que vous pouvez avoir à chaque mois. Vous avez une option aussi d'avoir illimité pour 10 $ de plus mais encore une fois, il y a beaucoup de monde qui va prendre le 40 megabytes pour le réseau de câbles dans la région qui va être disponible et ça, c'est illimité pour 48,99 $ et on a aussi le 60 megabytes qui va juste à 56,99 $ et encore une fois, l'Internet a été limité là-dessus et vous avez la possibilité encore une fois de louer ou d'acheter le modem présentement. Si on regarde pour le téléphone maison, logiquement, le téléphone il est 19,99 $ en forfait combiné s'il est tout seul, il est 29,99 $ pour avoir l'option forfait mondial. Ça, c'est pour appeler dans 80 pays. Alors, si quelqu'un veut appeler au Mexique, veut appeler en France ou peu importe, il y a 80 pays qui s'est illimité les longues distances puis il y en a qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de ça, juste appeler au Canada, au Québec ou au Canada, États-Unis, Mexique. On a un forfait nord-américain, un forfait Amérique du Nord, pardon. Alors, c'est 14,99 $ par mois avec le forfait combiné et 24,99 $ si la personne le prend tout seul, juste le téléphone. Puis, c'est drôle à dire, les gens disent souvent « Ouais, le téléphone maison, c'est-tu populaire? » Il y a encore près de 70 % des Canadiens qui ont une ligne téléphonique à la maison. Alors, c'est sûr que ce n'est peut-être pas les jeunes qui ont un cellulaire puis qui vont en appartement, en condo avec un cellulaire seulement. Mais, encore une fois, on parle de millions de personnes au Canada qui ont encore un téléphone maison qu'on peut leur offrir un forfait très compétitif. Alors, quand quelqu'un prend le téléphone maison, vous avez 12 fonctionnalités qui sont incluses dans leur messagerie vocale, vous avez l'afficheur, leur envoi d'appels, composition rapide, l'appel en attente, conférence à trois. En tout cas, vous regardez toutes les 12 fonctionnalités et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez avoir un nouveau numéro de téléphone ou conserver votre nouveau numéro de téléphone. Vous avez un adapteur qui est téléphonique que vous pouvez transporter avec vous. Alors, demain, vous allez dans votre chalet ou vous allez dans le sud, vous pouvez amener votre téléphone maison avec vous pour faire des appels à l'extérieur. Tout ce qu'il faut, c'est une connexion Internet et vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle une application Flash Companion. Alors, le Flash Companion, c'est une application que sur votre cellulaire, vous pouvez faire des appels lorsque vous êtes connecté sur le Wi-Fi ou sur l'Internet. Vous pouvez faire des appels à travers le Canada, États-Unis, Mexique ou dans 80 pays à travers votre téléphone maison, mais sur votre cellulaire. C'est vraiment une application le fun pour ceux qui voyagent ou pour ceux qui vont peut-être en vacances et que ça leur coûte cher faire des longues distances ou qu'ils changent un forfait pour faire des appels à l'hôtel. Alors, ça, c'est les avantages pour le téléphone maison. Alors, engager le client en posant des questions, c'est normal qu'au début, vous allez vouloir vendre le service. On va vous expliquer comment aller chercher les clients avec la faveur, l'aide et vraiment d'utiliser la relation. Mais moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup et qu'est-ce qu'Audrick aussi et les leaders ici au Québec et au Canada, c'est de demander une copie de la facture parce qu'un client de Vidéotron à gauche de vous, peut-être qu'il ne paye pas la même chose que votre voisin à droite avec Vidéotron. Alors, chaque compagnie a des forfaits différents selon le temps, la promotion, le nombre d'années qui sont avec la compagnie. Alors, c'est important d'avoir la facture pour contrôler l'information. Deuxième chose, la majorité des gens, ils pensent qu'ils ont la haute vitesse puis que tout va bien et lorsqu'on demande à la personne d'aller sur speedtest.net qui est l'adresse pour aller chercher la vitesse de l'Internet, les gens réalisent que l'Internet n'est pas aussi vite que qu'est-ce qu'ils payent parce que des fois, les gens vont payer pour du 30 mais il va y avoir du 15. Alors, c'est important de comprendre qu'on peut les aider que le router permet de ne pas aller rapidement avec la connexion puis que nous, on va leur fournir un nouveau qui va être à jour et aussi des fois, les clients d'Internet selon la compagnie, ils ne donnent pas la vitesse ou ne peuvent pas donner la vitesse qu'ils ont acheté le forfait. Alors, des fois, il y en a qui payent pour du 30 ou du 60 mais qui ne vont pas aller chercher cette vitesse-là. Aussi, il faut demander est-ce qu'ils payent un modem actuellement. Sur la facture, des fois, il est marqué sur un frais de modem mais lorsque vous avez la facture, vous pouvez voir exactement s'ils payent le modem, s'il y a une réduction, une promotion. Des fois, il y a des forfaits combinés. Des fois, il y a des 2 $, des 3 $, des 10 $. Il faut voir exactement c'est quoi les promotions qu'ils ont eu avec l'autre compagnie. Il faut voir aussi s'il y a une promotion. Des fois, il est marqué 12 mois. Après 12 mois, le client s'y oublie d'appeler et majoritairement, ça va arriver. Le client, pendant quelques mois, il va payer plus cher ou des années et certaines fois, les gens disent « Moi, j'appelle à chaque fois. C'est un peu du travail pour un client qu'à chaque année de commencer à appeler, de prendre une heure, deux heures au service de sa clientèle, de menacer, de dire « Je vais quitter votre compagnie pour aller chercher un meilleur forfait. » Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne avec Flash. Si on a un meilleur forfait, nous, le PEI, on va appeler notre client et on va faire le transfert avec lui. C'est ça qu'il faut expliquer au client aussi quand il vient avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose de gratuit? La majorité des compagnies n'offrent rien gratuit. Ils ne vont pas offrir des longues distances ou des options gratuites. Alors, c'est important de dire « Nous, on peut offrir le téléphone et l'Internet gratuitement avec la promotion référée à un ami. » Il faut regarder aussi dans certaines provinces comme en Alberta ou en Colombie-Britannique, il y a des contrats des fois sur certains des forfaits d'Internet, de télévision et tout. Par la suite, je demande souvent l'adresse du client pour voir est-ce que je peux desservir ton Internet ou ton téléphone ou un des services dans ta région. Par la suite, demander s'ils ont un téléphone de maison, prévoyer s'ils veulent le garder ou s'ils voudraient en avoir un pour 15 $ par mois. Des fois, la télévision prochainement flash au Canada on est en processus de sortir de notre télévision. Alors, souvent, je demande au client de savoir est-ce que ta télévision, est-ce que tu es satisfait ici et ça pour qu'éventuellement lui expliquer qu'on va pouvoir lui offrir la télévision avec le combo qu'on va lui donner d'Internet et de téléphone. Par la suite, je demande souvent combien de personnes vivent à la résidence parce que si les gens sont 3, 4, 5, souvent, je vais dire écoute, on a une association avec Télus Mobilité, on a des cellulaires et comme ça, vous pouvez aller chercher plusieurs clients de cellulaires avec ce service-là et je demande combien d'appareils aussi qui ont de cellulaires. Votre adresse courriel est-elle inscrite auprès du fournisseur? Ça, c'est très important parce que si quelqu'un a déjà un Vidéotron.ca ou quelqu'un a déjà un Bell.ca ou peu importe l'adresse qu'ils ont, il faut expliquer qu'il faut transférer cette adresse-là vers une nouvelle adresse. Alors, souvent, on donne des conseils et des trucs au client de ne jamais prendre un e-mail d'une compagnie de télécommunication parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec la compagnie de télécommunication, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire avec ces renseignements-là. Alors, on conseille souvent d'ouvrir un Hotmail, un Gmail ou un me.com, peu importe quelle adresse courriel puis après ça, on demande de transférer tous les courriels à leurs nouveaux courriels qu'ils vont avoir. Comme ça, ils peuvent prendre contrôle de leur courriel et vraiment le garder à vie. Soyez un expert, ça, c'est important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr de dire au client, écoute, je veux te donner la meilleure vitesse que je peux, mais je dois savoir combien de vitesse que tu as. Alors, vraiment, leur donner le site speedtest.ca pour qu'ils puissent voir exactement c'est quoi leur vitesse. Par la suite, leur demander combien de cellulaires, combien de laptops qu'ils ont à la maison. Alors, s'ils disent qu'ils ont entre 9 et 12 appareils, mais là, qu'est-ce qu'on conseille? En bas de 9, vous pouvez prendre du 40, du 30, du 15, c'est correct. OK? Mais en haut de 9 appareils, on conseille de prendre du 60 MB. En haut de 12 à 15, on conseille du 75. Et vous voyez là, ici, en haut de 100 ou 150, on conseille. En haut de 20 ou 25, on conseille 100 à 150 MB. Pourquoi on vous dit ça? Parce que souvent, les gens, ils disent, OK, moi, j'ai de la haute vitesse, j'ai du 60 MB, mais la personne n'a 20 appareils. Ils ont 5 cellulaires à la maison, ils ont 5 ordinateurs, ils ont, tu sais, il faut juste vérifier vraiment est-ce qu'ils écoutent la télé avec Netflix dans toutes les chambres. Alors, il faut vraiment calculer ça pour conseiller la meilleure vitesse à nos clients. Alors, commencez le parcours de votre client. Alors, quand quelqu'un, logiquement, va sur le site d'Ancienne, il va cliquer sur Magasiner et par la suite, vous allez entrer, vous allez entrer l'adresse du client puis vous allez voir exactement quel service qui est offert dans sa région. Vous allez sélectionner le produit, vous allez configurer le tout, le résumé pour le forfait, les paiements et tout vont être là. Vous devez inscrire le numéro du client. Alors, si c'est un client qui réfère ce client-là, c'est important d'entrer le numéro de client, le numéro qu'il va avoir lorsqu'il passe à commande en tant que numéro de compte. Et par la suite, si c'est un PEI comme vous, si vous le faites sur votre site internet, c'est correct, OK, mais sinon, vous devez marquer votre numéro de PEI pour référer à un ami pour être sûr qu'il soit attaché à votre compte à vous. Lorsque la commande est complète, logiquement, vous allez devoir faire le paiement, le client devoir faire le paiement, mais il va avoir aussi un nouveau item de COVID-19 et vous devez juste comprendre qu'il y a des choses dont les techniciens ne pourront pas aller en avant, à l'intérieur, que vraiment, ils vont faire tout le travail à l'extérieur de la maison. Alors, il faut juste bien lire ça et de s'assurer que les gens ont plus de 14 jours à la maison s'ils sont revenus de voyage ou qu'ils étaient à l'extérieur et pour X raisons que quelqu'un de la famille est infecté, de vraiment le mentionner. Alors, juste cliquer avec le client, j'ai compris, c'est très important pour ce temps-là. Et par la suite, est-ce que les gens souvent demandent est-ce que le COVID-19 fait un impact? Écoutez, l'Internet, les cellulaires, c'est des services essentiels. Alors, c'est sûr que la business pour nous, même ça a grossi. Il y a eu plus de commandes Internet, plus de demandes de cellulaires. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec tout ça, les fournisseurs comme TELUS et d'autres sont très occupés. Alors, c'est sûr qu'il y a une période de technicien qui va être un peu plus longue certaines fois dans les moments comme présentement. Mais encore une fois, avec les mois à venir, on va voir comment tout ça va aller. Alors, il faut juste être sûr d'être compréhensible que si l'installation prend une journée de plus ou qu'il y a des délais, il faut comprendre aussi qu'on a une crise présentement et qu'il y a beaucoup de demandes à travers le Canada. Alors ici, encore une fois, vous pouvez lire quand vous allez cocher avec le client pour l'item de la COVID-19 et vous pouvez lire aussi tous les liens, tous les renseignements sur myflashservices.com. Alors, myflashservices.com et vous allez voir toutes les questions sur est-ce qu'un technicien vient à l'intérieur, est-ce que mon site de l'art TELUS, est-ce que je dois aller dans une boutique TELUS? Ils vont tous vous répondre vraiment sur les services, pas juste de flash, mais sur tous les autres services qu'on a. Après la commande, il faut vraiment, vraiment s'attendre à quelques points. Première chose, le client va recevoir un courriel avec la confirmation de la commande et la réception de la commande. Par la suite, il va avoir un deuxième courriel qui dit bienvenue au service de flash. Le courriel, il est envoyé vraiment rapidement, très rapidement après le premier. Et par la suite, il faut comprendre que nous, on conseille au client de faire un paiement par carte de crédit pour démarrer son compte parce que ça va être fait instantané. Le technicien et le branchement vont être fait très rapidement. tandis que s'ils demandent par chèque, une préautorisation par compte chèque, on compte un délai de cinq jours parce qu'en CN et Flash doivent vérifier que le compte est un vrai compte et il doit vraiment prendre cinq jours ouvrables. Alors, ça peut reculer à une semaine et plus le délai pour l'activation puis l'installation. Par la suite, il va falloir qu'ils sauvegardent aussi le nom d'utilisateur, le mot de passe. On va falloir qu'ils puissent le sauvegarder parce que le système va lui générer un nom d'utilisateur par mot de passe pour votre client. Mais c'est important que votre client peut changer le mot de passe. Il peut changer les informations du nom d'utilisateur. Il faut juste qu'il rentre dans son compte en ligne. Alors, je vais vous expliquer tantôt comment ça fonctionne. Et le troisième courriel, c'est l'expédition. Alors, ils vont avoir un troisième courriel disant, M. Landry ou M. Lamontagne, vous avez ce modem-là qui est envoyé, ce routeur-là, l'adaptateur téléphonique. Alors, il va vraiment faire un email qui est le troisième qui va expliquer tous les envois qui ont été faits pour recevoir les boîtes. Alors, les emballages des appareils anciens et flash, on vient juste de commencer avec une nouvelle boîte qui est très, comme ils disent, un design audacieux et esthétique. Et par la suite, un emballage élégant. Il y a des guides d'installation rapide qui comprend à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que le client, vraiment, il est entre bonnes mains avec la structure qu'ils ont mis en place avec toutes les étapes à faire. C'est très simple pour un client de faire son branchement d'Internet, de routeur et de téléphone. Après ça, s'ils veulent un soutien, logiquement, il y a l'équipe Flash qui est toujours, toujours en train de regarder chacune des commandes, voir que tout se passe bien. Si quelqu'un veut téléphoner, il peut téléphoner au 877-226-1010. Et moi, personnellement, je dis souvent à mes clients s'il y a quelque chose ou à mes P.E.I., tu aimes mieux aller sur le site myflashservices.com et tu peux clavarder avec le nouveau compte de client. Vous devez juste avoir les informations du client avec le numéro de compte et vous clavarder si vous avez une difficulté ou quelque chose qui doit être réglé. Et prochainement, on va avoir une application qui va être downloadée sur les cellulaires pour nos nouveaux clients. Alors, n'importe quel nouveau client va pouvoir downloader une application puis on va pouvoir, avec un sort de FaceTime puis avec d'autres types de vidéos, photos, on va pouvoir même voir que tout est bien branché ou quel est le problème, pourquoi, que si ça ne fonctionne pas bien ou que ça ne fonctionne pas. L'application Flash va vraiment être un, qu'est-ce qu'on appelle, un game changer. Alors, ça va vraiment changer beaucoup de choses pour le soutien à distance et ça, c'est quelque chose qui arrive très, très prochainement. Alors, si vous avez des questions, vous allez sur myflashservices.com slash support et vous avez les questions et réponses et les guides d'installation et tout sur ce site-là. Alors, la liste de vérification quand on fait les services de Flash, la première chose, c'est de bien approcher les clients. La personne qui vous a joint d'ancienne va vous expliquer la formation de comment vraiment demander un service, demander de l'aide, d'expliquer à votre client pourquoi vous faites ancienne et vraiment d'essayer le service. Ils n'ont rien à perdre. Alors, ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment respecter dans le système avec Flash et RCN. Par la suite, l'avantage pour vous et vos clients, vous devez les comprendre. Comprendre aussi que vous avez les meilleurs réseaux fiables et de confiance au Canada. On a deux forfaits de téléphonie abordables. On a le programme qui est unique, référé à un ami. Ça, il n'y a aucune compétition. Personne ne peut rien faire contre ça. Qui est belle ou Videotron, même s'il essaie de revoir votre client, il ne peut pas leur offrir un service gratuit. Alors, vraiment, mettre l'emphase là-dessus. Mettre l'emphase aussi avec le projet Nourrir un enfant. Alors, chaque fois qu'un client devient un nouveau client de Flash, on nourrit un enfant dans la province ici au Canada. Il faut rester engagé, il faut promouvoir les services sur les réseaux sociaux. Il faut commencer à être un expert parce que vous êtes en télécommunication. Je ne dis pas que vous devez tout comprendre, mais vous devez être un expert dans les prochains mois de tous les services que vous allez vendre à vos clients. Comment le processus fonctionne, vous devez prendre ça en main parce que vous êtes un nouveau PEI, alors vous devez être entrepreneur et prendre l'information et de ne pas compter sur les gens à gauche et à droite. Prenez-les par vous-même. Par la suite, le parcours de clients débute sur notre site web personnel. C'est important d'être alerte que quand les gens vont sur votre site web, que vous êtes au courant où est-ce qu'ils cliquent parce que les gens vont vous poser des questions et si vous n'êtes pas capable de pouvoir être avec eux ou de pouvoir contrôler l'ordinateur avec eux, mais par téléphone, vous devez connaître exactement où est-ce qu'ils sont les onglets pour prendre les services. Aider vos clients pendant le processus d'installation, c'est ça, c'est crucial. Quand un client se fait connecter, il ne faut pas juste dire « Ah, il se fait connecter tout seul. » Il faut prendre le temps. Si vous prenez 30 minutes avec votre client ou une heure avec votre client, devenez quoi? Vous allez avoir un client à vie. Alors, ça vaut vraiment, vraiment la peine de prendre ce temps-là avec vos clients pour qu'ils soient bien satisfaits, que tout soit bien branché. Encore une fois, il n'y a pas une business parfaite dans ce monde, mais je peux vous dire quelque chose. Lorsque le service est bien branché, tout est bien connecté, que tous les routers sont bien setés, vous avez un client qui va rester avec vous très longtemps parce qu'il y a eu un bon service. Rappelez à vos clients de se connecter dans le portail client. Alors, il est important de leur expliquer que s'ils veulent changer leur carte de crédit, ils veulent voir leur facturation, ils veulent changer leur vitesse d'Internet, tout est fait à travers leur portail de client. Et remerciez-les. Plus important, et que je fais depuis 15 ans, lorsque vous avez un nouveau client, prenez un papier puis un crayon, écrivez une carte, prenez une carte puis écrivez un petit mot en disant merci beaucoup Suzanne, merci beaucoup cousin, merci beaucoup maman et envoyez cette carte-là ou allez lui porter en personne. Et s'il faut investir un peu, donnez-lui une carte cadeau à S.O.Q. de 10 $ ou faites quelque chose pour lui montrer que vraiment pour vous, que cette personne est devenue votre client, mais c'était très important pour vous puis qu'elle reste client, c'est très important. et si vous êtes capable vous-même de maintenir une dizaine, vingtaine, cinquantaine de clients dans votre carrière, mais que vous faites ça avec une équipe, vous allez maintenir un revenu résiduel qui va vous permettre de faire beaucoup de choses dans votre vie. Alors, c'est important de remercier les, mais aussi de leur montrer avec une carte ou un e-mail ou quelque chose de personnel, mais vraiment de les remercier autrement. Et parler des services flash, alors n'arrêtez pas sur les réseaux sociaux, parlez à des gens, parlez à des gens pour s'assurer vraiment d'aller chercher une clientèle. Alors, c'est vraiment, encore une fois, une opportunité extraordinaire avec Flash, avec les systèmes de ACN et qu'est-ce qui est important de comprendre quand on développe notre entreprise, c'est qu'il y a des promotions puis présentement, on vit une promotion cet été, que l'Internet est toujours deux points et on a une promotion de trois points. Alors, quand quelqu'un prend le téléphone maison qui transfère son numéro et qui prend l'Internet, là, vous avez cinq points avec le combo, alors c'est important de comprendre que ce service-là, surtout au Québec, c'est vraiment une mine d'or. Alors, les gens qui vont être capables de maîtriser, de vendre l'Internet avec le téléphone, on parle de cinq points à chaque commande que vous allez faire et ça va vous générer pas juste des revenus, mais vous allez monter les points clients que vous devez aller chercher dans votre business. Alors, si vous voulez vraiment apprendre plus sur les services, prenez le temps, écoutez encore une fois ce webinar, regardez les forfaits, regardez tous les flyers, tous les aspects et le marketing qu'ACN ont mis sur le site acncompass.ca, il va y avoir plusieurs webinars en anglais et en français qui vont être additionnés dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, prochains mois, alors c'est important de rester connecté sur acncompass.ca, aussi sur les réseaux sociaux, d'aller sur la page d'ACN qui a plus de 100 000 followers, vous pouvez aller chercher de l'information là-dessus et aussi, vous allez avoir des courriels d'ACN qui s'appelle ACN in Action, c'est important de regarder vos courriels pour recevoir ces informations-là, mais encore une fois, acncompass.ca, c'est vraiment l'endroit pour aller chercher tout ce qui est au niveau marketing, de services et de tout, alors je vais prendre le temps de, première chose, vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui sont nouveaux avec nous d'ACN dans la grande famille du Québec et du Canada, plus important de vraiment être patient à savoir et comprendre tous les services, commencer tranquillement et on va vous aider étape par étape, on a une opportunité en or de faire des revenus résiduels avec des services de télécom énergie, encore une fois, il faut juste travailler ensemble, vous allez comprendre cette business-là, le pouvoir de ce que ça peut donner, mais commencez par vous-même, devenez votre premier client et par la suite, allez chercher des gens autour de vous. Alors, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez apprécié le webinar d'aujourd'hui. Merci beaucoup.